Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Studio Silice à propos de Call of War Et aujourd'hui c'est pas un tuto que je vous propose, c'est un suivi de parties Donc cette partie est le tournoi créé par ICOC, un des plus gros serveurs francophones de Call of War Et c'est un tournoi sur une carte sans joueurs, donc on peut retrouver beaucoup d'équipes Donc là on a toutes les grandes équipes de ce tournoi Et donc c'est un tournoi qui se déroule sur une carte sans joueurs, donc ça fait vraiment beaucoup de monde J'ai compté environ au moins 50 personnes, donc j'ai pas vraiment compté précisément Et je vais donc faire en vidéo le suivi de cette partie Donc on commence tout de suite par le suite de cette partie Donc je vais essayer d'y aller en crescendo au niveau violence, donc où il y a le plus de guerre Donc cette partie a commencé il y a deux jours, enfin les joueurs ont pu rejoindre la partie il y a deux jours Donc c'est, ça a commencé et déjà il y a deux jours il y a déjà eu des combats Donc déjà des pays se sont mis sur la gueule Donc avant tout je précise que c'est le jour 12, déjà la partie a été créée en amont Pour être sûr d'avoir une partie sans joueurs de disponible Et donc des bots étaient là avant, donc on a tous commencé avec un peu de construction etc Donc c'est très bizarre en fait, le continent américain est quasiment totalement épargné par les joueurs Il y a uniquement ma team, donc la team C-U-R-P-A, donc C-U-R-P-A Qui a choisi l'Amérique du Nord Et donc on est tout seul et on se fait plaisir sur les bots Il n'y a aucun autre joueur Vraiment, et en Amérique du Sud c'est la même Donc ensuite on a tous les autres continents Donc le continent où il y a le moins de violence bien sûr c'est Lausanne Donc on a 3 personnes qui se battent une duel sur ce continent Donc c'est le deuxième continent Ah bah non, ah non du coup L'Océanie est quasiment totalement calme par rapport à l'Amérique Donc un seul pays a été annexé Et puis en Amérique, 4-5 pays ont été annexés déjà par la team C-U-R-P Donc en Australie Occidentale on peut retrouver Le joueur d'Insomniac Donc l'Australie Occidentale qui est Olius Donc c'est un bon joueur lui, je sais Je me sens que c'est un très bon joueur mais Ah, et donc un des continents les plus violents C'est l'Asie Donc pour l'instant je présente juste la partie Donc je montre un peu la carte etc Donc là il me semble qu'on a une grosse team Oui, la team des Insomniac Donc il doit y avoir beaucoup de gros joueurs Et ainsi il y a eu déjà des pays qui se sont déjà bien battus Donc par exemple ici il y a Phobia etc Donc Phobia qui est fondateur de l'ICOC Et celui qui a en partie organisé le tournoi Et on a d'autres teams par exemple On a la team C-U-R-P, ah oui Curp team B, donc la deuxième équipe de Curp Donc les teams de serveurs par exemple du serveur C-U-R-P Sont différenciés, donc c'est à dire que ces teams s'entretuent Donc c'est 5 joueurs contre 5 joueurs Au moins 5, enfin maximum 5 joueurs contre 5 joueurs Enfin des teams de 5 joueurs Et donc on a déjà un peu de combat Ce qui m'étonne c'est juste que par ici Regardez, beaucoup de pays n'ont pas été pris Donc l'Asie de l'Ouest n'a pas vraiment été prise par les joueurs Ensuite on arrive en Europe Et ça a été plutôt rapide, j'ai l'impression Étant donné que l'équipe Adverti Donc Adverti qui est, si je ne me trompe pas Ah oui, les Advent, et puis les Arditi Donc deux alliances, deux alliances Call of War Donc ils ne repoussent pas un serveur mais une alliance Call of War Ont déjà bien avancé en Europe Ils ont déjà détruit un pays Qui est la France, ainsi que la Pologne Donc l'Allemagne a Blitzkrieg, la Pologne C'est étonnant Et aussi on a l'Afrique Donc en Afrique ça fight bien On a déjà l'équipe des Pâteux Je ne sais pas trop quel serveur c'est Ça doit être une équipe Une équipe entre amis je pense On a Historia aussi Historia qui est, oui, ici Donc la team Historia Oui, le Rage Historia qui est ici Donc je connais bien Donc ils ont déjà naxé plusieurs pays Il me semble qu'ils se sont affrontés Les Pâteux Quelques, une personne des Pâteux Ensuite on a encore quelques teams Qui sont un peu plus éparpillées Ou moins présentes Par exemple on a l'Inde du Sud Enfin du Sud qui est déjà annexée Presque entièrement Et la Sibérie par exemple Donc on va un peu Bon je vous le présente juste un peu Et après dans les futures vidéos Ça va être plus intéressant On verra l'avossement total Car là on est juste à deux jours de jeu Donc il n'y a pas vraiment de choses qui évoluent Et donc la partie se trouve déjà en 1.5 Donc c'est une partie 1.5 Et je trouve bien plus intéressant le PVP en 1.5 Étant donné que je trouve ça plus poussé sur les unités Donc j'espère que vous avez déjà aimé ce genre de petit suivi de partie Donc là ça commence à être un peu intéressant Mais pas très Étant donné qu'il ne se passe pas grand chose Au niveau des grosses teams Là c'est vraiment les premières qualifications On peut dire Donc je ne prends pas trop le temps De décrire un peu toutes les teams Voilà Mais après ça va devenir de plus en plus intéressant Étant donné que les teams vont s'agrandir Ou se faire détruire Et donc que là on va pouvoir avoir des combats beaucoup plus gros Par exemple Des teams de 5 joueurs qui ont survécu jusqu'au jour 10 Ils sont beaucoup plus armés que jour 2 par exemple Enfin jour 2 du commencement du tournoi Bien sûr pas de la partie Et donc ça va être de plus en plus intéressant Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour avoir les notifications des futures Suivies de cette partie Ou bien les prochains tutos Call of War Que je ferai Et je vous souhaite une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501